bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler du sujet de la guerre entre israël et gaza parce que israël vient de dépasser les bornes israel israel viennent de franchir la ligne rouge et ils ont fait à plusieurs reprises mais malheureusement les gens qui devraient dire à israël d'arrêter ces gens-là même c'est eux qui sont en train de les armes alors c'est qu'israël vient de faire c'est très grave c'est très grave c'est des crimes contre l'humanité c'est qu'il vient de faire parce que même son allié de longue date les états unis d'amérique vient de demander des comptes à israël parce que c'est qu'ils aient israël vient de faire ils viennent de frapper un immeuble résidentiel en tion au moins 100 civils dont 25 enfants vraiment c'est catastrophique alors la famille avant de rentrer dans le vif des sujets je vous invite à partager cette vidéo au maximum parce que ce qui est en train de se passer aux côtés de gaza c'est vraiment incroyable depuis que israël a commencé à frapper palestine personne ne parle en tout cas côté des occidentaux personne ne parle parce que depuis le début du conflit entre ces deux nations on est à peu près 50 mille morts et ça n'arrête pas là israël chaque jour en train d'ouvrir des fronts contre selon eux des terroristes selon eux et hezbollah ils sont en train de frapper les civils mais malgré tout ça les occidentaux personne n'en parle alors le sujet qui nous intéresse c'est l'immeuble là l'immeuble qui sont frappés hier mardi parce que ça ça entraîne d'indigner beaucoup de personnes à l'international même leur allié je vous ai dit tout à l'heure que les états unis ont demandé des comptes à israël d'éclaircir de nous dire ce qui s'est réellement passé et israël selon les informations ont dit que c'est une erreur une erreur en tuant des civils presque 100 civils dont 25 enfants et c'est pas la première erreur il ya eu plusieurs reprises que israël bombardent au fait des résidences des civils mais personne n'en parle ils bombardent des hôpitaux ils bombardent des comme on appelle ça et des écoles mais personne n'en parle alors on va voir un peu ce qui serait passé en tout cas dans dans ce bombardement les meubles qu'ils ont bombardé qu'est ce qui s'est réellement passé alors c'est comme ce que je vous ai dit l'immeuble a été touché par une attaque israélienne faisant au moins 93 morts dont 25 enfants selon le ministère de la santé de la bande de gaza alors l'attaque a eu lieu avant l'aube sur la résidence familière des abou nasr un immeuble familial de cinq étages abeït la hila ou environ 150 avaient trouvé refuse selon la défense civile la même source a affirmé que 40 personnes étaient toujours sous les décombres à cette heure alors comme vous le savez le chiffre était déjà 93 on ne sait pas et selon la chaîne al chagira qui dit qu'il ya 109 morts déjà alors l'immeuble s'est effondré dans la nuit surprenant des habitants dans leur sommeil a raconté chez nos confrères de la fp un voisin de rabbi al chadagli 30 ans la plupart des victimes sont des femmes et des enfants les gens essaient de sauver les blessés mais il n'y a ni hôpitaux ni suins médicaux adéquats à titre dix et témoins israël va devoir s'expliquer sur cette frappe comme ce que je vous ai dit un journaliste a confié à nos confrères de la fp que a vu plusieurs corps enveloppés dans des draps blancs ou des couvertures extrait des décombres d'autres sont empilés sur une charrette tirée par un cheval d'après le ministère de la santé de la bande de gaza au moins 25 enfants seraient mort je vous ai dit ça au début il dit nous sommes profondément préoccupés par la perte de vue civile dans cette frappe horrible dont le résultat est horrible a déclaré à la presse le porte parole du département d'état américain alors et mathieu miller dit que nous avons contacté le gouvernement d'israël pour lui demander ce qui s'est passé selon le porte paroles aux côtés des états unis qualifiant la guerre à gaza de conflits horribles alors l'émissaire de l'onis quant à lui dit et a parlé du moment le plus dangereux au moins n'orient depuis des décennies alors que les guerres au liban à gaza ainsi que le cycle d'attaques et de ripostes entre israël et iran ont fait craindre un embrachement ça c'est aux côtés de l'onis alors la famille vous avez un peu compris cette situation cette situation qui devient vraiment préoccupante mais la clé de tout ça est dans la main des états unis d'amérique parce que c'est les états unis d'amérique qui supportent les israéliens si ils disent aujourd'hui d'israël d'arrêter israël va arrêter mais qu'est ce qu'ils font des fois il il parle comme ça on s'est dit même que peut-être ils vont dire tout de suite à israël d'arrêter la guerre va s'arrêter mais le lendemain on voit encore ils sont en train de les armés ou bien de les doter des des missiles de dernière génération et sont en train de dire maintenant que et israël a commis une horrible attaque mais malgré tout ça qu'est ce qu'ils font ils ne font rien c'est juste des paroles juste des paroles imaginer depuis le conflit entre ces deux nations il ya eu plus de quarante mille et quelques morts quarante mille et quelques morts est ce qu'on n'a même pas dépassé les cinquante mille et chaque jour on entend si israël n'a pas attaqué une école c'est des hôpitaux ils attaquent ils les résidences et les résidences de comment on appelle ça les immeubles résidentiels qui s'attaque mais personne en tout cas n'arrive à dire à israël stop et cette fois ci ils ont dépassé encore ils ont ils ont franchi la ligne rouge mais vous allez voir encore demain peut-être ils vont même actuellement peut-être sont en train de commettre d'autres attaques et des fois il faut se demander où va ce monde et pourtant de l'autre côté aux côtés de l'écran ils sont tous là en train de crier de se donner la main pour combattre la russie et pourtant leurs alliés en train de faire des massacres qui est plus horrible que ce qui c'est en train de se passer aux côtés de l'écran mais il ferme les yeux ils ne voient pas ce qui se passe aux côtés d'israël ils voient ce qui est en train de se passer aux côtés du crème parce que c'est ça qui leur intéresse là bas juste pour combattre poutine mais s'en fiche des enfants qui sont en train d'être tués aux côtés de au côté de gaza ça personne n'en parle mais si c'est côté écran ils sont là à parler ils sont là à apporter des milliards et des milliards des dollars de soutien à écran alors que à côté il ya quelqu'un qui est en train de l'air protégé qui est en train de massacrer un peuple en train de décimer un peuple sans que personne ne leur dise stop sincèrement c'est très très grave c'est très très grave ce qui est en train de se passer aux côtés d'israël c'est très très grave et vous avez vu des bombardements aux côtés de palais de liban là aussi on est en train de bombarder le pays ils sont en train de rayer des quartiers mais qu'est ce qui se passe personne ne dit un mot vraiment que dieu ne sauve que dieu sauve le peuple palestinien parce que si rien n'est fait ce peuple va disparaître bientôt ce peuple va être décimé par israël parce que c'est le but c'est le but de l'israël ils veulent au fait décimer complètement le peuple palestinien c'est ça ils veulent on prenne leur terre personne ne parle on les tue personne ne parle on dit des bébés ont dit des enfants personne ne parle et si quelqu'un par exemple on a vu ici quand et l'iran a attaqué l'iran a attaqué a envoyé des missiles plus de 200 missiles aux côtés de 2 2 2 2 israël qu'est ce que les américains ont fait ils ont envoyé l'air l'air missile anti aérien des dernières générations pour protéger selon protéger l'israël et pourtant ils ont oublié que israël était les premiers à attaquer en tuant les leaders dans sur le sol iranien mais là personne n'a parlé alors réveillons nous ça c'est quel genre de politique vous combattez la russie de l'autre côté selon vous la russie a agressé l'ikraine mais israël en train d'être agressé deux nations à savoir gaza et et luban il est en train d'attaquer ces gens sur leur sol mais là vous ne parlez pas vous ne parlez pas de deux d'agressions vous apportez votre soutien à israël sincèrement que dieu nous sauve partagez la famille cette vidéo au maximum on se reprend encore pour décrypter d'autres actualités à israël